hé habitants du okatanga spécialement le bumbashi qu'est ce qui se passe là-bas chers amis nous avons une information soit disant que il ya quelqu'un qui veut vendre l'hôpital c'est une douée une partie de l'hôpital c'est une douée à un agent là c'est pas un libanais là dans une sorte de partenariat entre le libanais en question et le gouvernement congolais selon les infos mes chers amis qu'est ce qui ne va pas dans la tête des certains congolais regardez l'état dans lequel se trouve le congo aujourd'hui dans presque toutes les provinces on est en train de vendre les bâtiments les terrains des maisons on est en train de détourner des sommes là bas astronomiques pas même des milliers de dollars américains des millions vous savez vous vous même la situation qui est en train de se passer au congo c'est à dire c'est comme si l'état n'existait plus au congo l'argent s'envole par les fenêtres l'argent s'envole sous les tables c'est à dire on ne peut plus faire quoi que ce soit pour le bien des congolais des louchois même des katangais tout ça on laisse maintenant le soin à d'autres personnes en faisant quoi en leur vendant maintenant ce qui appartenait ou bien ce qui appartient aujourd'hui au gouvernement soit national ou bien au gouvernement central je veux dire ou bien le gouvernement provincial et quand vous nous dites que on veut vendre l'hôpital c'est une partie de l'hôpital c'est un libanais raisonnant un peu chers frères et soeurs katangais est ce que vous êtes sûr que ce libanais là est venu au congo pour vous servir vous mais ça c'est la merde vous êtes en train de foutre le doigt dans l'oeil est ce qu'un libanais dans sa vie peut songer à faire quelque chose de bien pour le peuple congolais et remarquez si vous suivez même très bien ce libanais là était entré au congo pauvre sans rien dans ses poches et la fabriquer son argent sa richesse au congo démocratique avec la complicité des mêmes autorités congolaises et les libanais vous savez leur tradition en majorité c'est quoi c'est la fuite des capitaux le transfert des capitaux de l'endroit où ils exercent leurs affaires vers leur pays et parfois vers le paradis fiscaux là à l'étranger vous pensez très bien comment voulez vous que la plupart des gens c'est libanais là au pluriel ils viennent de chez eux pauvres comme je l'ai dit à la recherche des opportunités à la recherche de l'argent ils trouvent l'argent au congo et vous voulez maintenant qu'ils remplacent l'état congolais qu'ils remplacent les congolais vous ne donnez jamais des opportunités au katanga et à d'autres congolais dans d'autres provinces c'est ça ma question suivez ce qui est en train de se passer au liban aujourd'hui si vous êtes bien informé je le pense le liban est par terre politiquement et économiquement le liban est chaos pourquoi la mafia les gens au pouvoir ce sont des groupes sectaires des sectes là bas de l'islam qui se partagent le pouvoir selon leur appartenance à tel ou tel courant religieux ils ont pillé les caisses de l'état c'est pourquoi il ya des marches chaque jour au liban le pays est par terre donc vous voulez donner une affaire à quelqu'un qui vient d'un pays de mafia quelqu'un là où chez eux on échoue chaque fois ils ont échoué d'abord de faire les affaires chez eux vous voulez l'amener au congo pour lui vendre est ce que toi congolais katanga tu peux aller au liban là bas on te vend un quart même la moitié d'un hôpital libanais à beyrouth songez un peu nous nous rendons maintenant compte que les congolais vous êtes le problème le grand problème pour vous même et au katanga le grand problème se trouve dans la tête des katanga d'abord eux mêmes et puis demain vous allez vous plaindre qu'il ya des gens qui sont en train de nous faire ceci ou cela de nous monter sur les épaules de vouloir nous dominer non comment est ce que les gens ne vont pas vous faire ce dont vous redoutez si vous ne vous prenez pas vous même au sérieux d'abord c'est le grand problème au katanga d'abord et au congo en général la plupart des choses dont nous mettons ce que nous mettons sur la table pendant des moments de discussion nous devons bien regarder la faute centrale revient au congolais d'abord parce que nous sommes un grand peuple nous sommes très nombreux plus de 80 millions de personnes la population du pays mais comment se veut-il qu'il y ait des petits pays aux alentours entre chez nous font la loi nous impose une certaine vision nous tu nous pillons et nous sommes là en train seulement de nous plaindre comme si on n'a jamais des intellectuels comme si on n'a jamais donc de gouvernement au congo comme si le congo c'est une ferme là où il n'y a rien comme si on n'a même pas d'armée c'est parce que nous ne sommes pas organisés c'est parce que nous avons des ennemis à l'intérieur chez nous au congo et pour finir ce genre de bêtises il faut que le peuple congolais partout où il est se lève comme l'action est en train de se passer au katanga au katanga alubumbashi il revient aux louchois de se lever contre cette mesure et je pense que c'est ce qu'on doit faire les congolais doivent se lever pour défendre leur pays en général et les louchois vous devez défendre la ville de l'ubumbashi au katanga le katanga là vous devez vous lever pour défendre votre terre c'est comme ça que ça se fait partout au monde dans des pays organisés on vous voit là bas vous vous perdez dans des marches inutiles là bas on s'arme à l'onda comme si comme ça et comme ça tout ça donc vous quand il ya des choses inutiles pour passer le temps vous chamez inutilement on vous voit vous êtes présent là bas mais quand il ya des rendez vous là bas là il faut se lever pour défendre votre parti patrimoine c'est à dire sur le plan soit provincial ou national remarquez la plupart des congolais ne sont pas là vous aimez toujours suivre vos politiciens là qui vous mentent chaque fois vos politiciens là bas donc malhonnête qui ne vous dit jamais la vérité donc vous devenez des esclaves là ils font des affaires des copes comme ils les appellent eux-mêmes ils vous abandonnent vous pour aller donner des opportunités aux étrangers pendant que vous vous êtes là et c'est ce qui est grave louchois katanga levez vous bloquez cette histoire là le libanais ne peut pas acheter un morceau une partie de l'hôpital c'est une brise que ceux qui vont se hasarder bousculer la chose doivent vous trouver sur leur chemin il faut se lever c'est à dire s'ils veulent forcer comme au congo on est habitué à faire le forcing parce qu'on s'est dit chaque fois vos politiciens se disent avant non bas qu'on volera ta famille papa ça la nuit c'est comme ça nous devons forcer ils vont parler par les plus vont se taire qu'elle ces choses là n'arrivent plus il faut changer de stratégie levez vous amener même vos matelas vos chaises tout ça il faut donc assiéger l'hôpital c'est que ce projet là n'est pas lieu ce qu'ils vont forcer ils ne vont pas entrer dans cet hôpital là ils ne vont pas travailler exercer leur plan machiavélique leur plan maléfique c'est ce que vous devez faire donc je pense qu'à un moment donné je pense que il ne faut pas en tout cas que les congolais acceptent n'importe quoi parce que si vous laissez faire ces choses demain on vous dira que on veut vendre qui où elle est après demain on va vendre la sncc on va vendre une partie de la dent du tunnel de la ville de lombashi et on finira même par vendre le centre-ville un jour on viendra vous dire quitter le centre-ville on a déjà vendu ça comme vous traitez maintenant chez vous avec des pakistanais des libanais ou des indiens tout ça qui sont devenus des bosses donc à vos yeux qui est si nous voulons voir ce sont des gens qui sont venus de chez eux très pauvres ils ont choisi des pays là où ils iront faire leur mafia ils ont trouvé que le congo c'est un terrain facile à faire la mafia donc levez vous et organisez vous pour inventorier tous les bâtiments le building qui appartiennent à l'état au katanga pour savoir qu'ils sont au nombre de combien et s'ils appartiennent encore à l'état ou bien ils sont dans les mains des privés et s'ils sont dans les mains des privés il faut se poser la question chercher à connaître comment est ce que ces privés ça les ont eu ces privés là les ont eu les acquis est-ce d'une manière honnête d'une manière malhonnête c'est ça des questions que vous devez opposer la politique c'est la participation de tous les congolais doivent apprendre à se lever tous pour sauver leur pays dans d'autres pays vous voyez il ya des marges une petite affaire là bas les gens se lèvent c'est comme ça parce que les politiciens vous ne savez pas c'est comme des putes les politiciens sont comme des prostituées ils marchent avec un système qui est le plus offrant là on doit leur offrir beaucoup d'argent on peut leur donner de l'argent c'est là où ils vont mais c'est le peuple qui souffre toujours en cas de malheur donc vous devez apprendre à vous lever pour contrer ces gens là contre carré ces gens là l'hôpital c'est un patrimoine du katanga ça appartient au katanga c'est un patrimoine de la république démocratique du congo c'est à dire on peut pas venir le vendre là comme ce sont des cacahuètes là bas comme un morceau de pain non dans des pays là où il ya la loi des pays qui ne sont pas la jungle s'il ya un événement pareil qui veut avoir lieu on annonce ça à la radio à la télévision il ya le ministre le ministre en charge je sais pas de l'aménagement du territoire tout ça il annonce le projet on en discute le politicien les députés descendent dans la foule la masse le peuple pour discuter on dit pas de vendre c'est mauvais mais vous vendez pourquoi pourquoi un secret comme ça comme si c'est votre bien privé vous pouvez vous lever le matin comme ça vous dites nous vendons ça et vous vendez non c'est ça notre problème il faut informer le peuple si vous êtes honnête nous voulons vendre ceci nous voulons transformer cela nous voulons détruire par exemple le marché tel pour y faire un pont pour créer une route là bas tout ça c'est comme ça la transformation d'une ville d'une province d'un pays doit se faire d'une manière transparente parce que nous sommes en train de voir au congo et puis le katanga ne manque de rien si le katanga vous pensez qu'il manque quelque chose c'est dans votre tête seulement parce que 60% des richesses qu'on est en train d'utiliser qu'on est en train même de voler que les gens se servent pour faire l'ambiance à ça 60% je dis bien viennent du katanga vous avez là du cobalt vous avez du couvre manganèse vous avez zinc tout ça les ambianceurs de kinshasa voir combien de tracts sortent tous les jours avec ces richesses là qui ne présentent pas même des millions des milliards de dollars américains c'est pas si cet argent pouvait être bien géré je pense que on n'allait pas souffrir au katanga d'abord on allait construire des routes au katanga de building et cet hôpital même c'est de là qui est très ancien on allait même le démolir pour le reconstruire ou bien construire quelque chose de nouveau là bas de moderne d'ultra sophistiqué c'est parce qu'on manque de volonté on a que des politiciens aventuriers et voleurs c'est pour cela que les choses ne marchent pas au congo remarquez que c'est dans cet état d'esprit qu'avant-hier là on a vu un burdozer donc venir de grand matin et commencer à détruire une partie de l'institut supérieur des statistiques à l'ouboubachi et parmi les gens qui détruisent ça qui supervise les travaux là on a cité le nom du général john c'est à dire il est parmi les gens qui ont donné l'ordre à ce que cet institut supérieur des statistiques soit détruit jusque là on n'a rien entendu de la part des dirigeants de la province du katanga les gens en charge de la ville de l'ouboubachi n'ont pas encore fourni des explications claire et valable au peuple louchois d'abord au peuple katanga 1 au reste de la république démocratique du congo et c'est bizarre qu'est ce qu'on nous a dit on a vendu cette partie à un autre libanais pour qu'ils viennent y mettre quoi un magasin vous vous rendez compte on vient détruire le centre la source du savoir l'endroit là où les enfants peuvent s'asseoir pour étudier afin d'agrandir leur savoir pourquoi parce que dans le plan le combat qu'on est en train de faire contre les congolais en général sur le plan d'anéantir le congo sur tous les plans et parmi les armes donc qu'est ce qu'il faut faire il faut enlever la connaissance aux congolais c'est à dire c'est pour cela qu'on néglige l'école on est en train de détruire le savoir et remarquez pourquoi est ce qu'ils sont en train de faire cela parce qu'ils veulent voir les congolais rester ignorants fainéants idiot afin qu'ils puissent les manipuler et les gérer vous pensez que pour détruire un pays il faut seulement des armes non on peut détruire un pays en détruisant son système d'éducation et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au congo à défaut de tuer les congolais en général avec par les armes on les tue par l'ignorance et c'est ce qui fait que vous remarquez beaucoup de congolais ne savent même pas ce qui est en train de se passer au congo en général et la preuve c'est qu'ils sont derrière les politiciens en train de chanter et d'applaudir sans savoir ce qu'il faut faire et le peuple tourne en rond pendant beaucoup de décennies sans trouver d'issue de sortie pourquoi parce que c'est un peuple qui ne sait pas de quoi il est question et on peut savoir de quoi il est question quand on est éduqué quand on étudie dans des bonnes conditions pour savoir comment gérer un pays et les gens qui font ça soit disant politiciens au même moment c'est à dire eux ont leurs enfants soit en afrique du sud soit dans les pays occidentaux en train d'étudier et ils veulent détruire vos écoles et demain les enfants de ce soit disant politiciens là débarqueront au congo pour devenir qui pour devenir encore vos maîtres c'est à dire les pères meurent et leurs fils prennent la relève et c'est ce que nous sommes en train de dire toute chose doit changer et cela doit commencer par les congolais et même en général si vous voulez que les choses changent au katanga à l'oubombashi c'est l'affaire de l'oucho à d'abord de katanga d'abord lévez vous et imposez vous on doit pas venir détruire vos écoles pour les mettre des magasins là on doit vendre des bonbons des bougies des allumettes non est ce que le libanais question là si c'est un indien c'est pas qu'un pakistanais est ce qu'il il a cherché il n'y a pas d'autres endroits là à l'oubombashi il n'y a que des écoles qu'il faut détruire pour y bâtir des magasins non ça c'est jouer avec le peuple congolais ça c'est tuer la source du savoir du peuple congolais et je pense que le mal vient de vos politiciens le mal vient de vos politiciens au congo en général et au katanga en particulier et pour changer cela le peuple a le pouvoir loucho à katanga vous avez le pouvoir vous pouvez changer ce qui est en train de vous arriver là bas à l'oubombashi c'est question de se lever et de dire non de vous imposer d'assiéger les endroits où on veut et là où on veut rire quelque chose de stupide vous avez le droit et le pouvoir de bloquer tout et vous verrez que cela va marcher parce que sur le plan national mais sur le plan provincial remarqué au congo vous n'avez pas de politiciens honnêtes vous avez des politiciens tricheurs des escrocs des malhonnêtes capables de tout faire capables de faire quels dans n'importe quel genre de mal envers le peuple congolais pourquoi pour gagner leurs intérêts donc pour se satisfaire eux mêmes et si vous voulez que cela change c'est à vous le choix katanga c'est à vous peuple congolais d'ouvrir vos oreilles vos yeux et votre cerveau pour savoir de quoi il est question et de retrousser vos manches de vous lever pour dire non à la destruction du patrimoine national ou bien provincial non à ce genre de bêtises et vous verrez que vous pouvez changer votre pays à bon entendeur salut